Les sociétés secrètes sèment le mystère parmi nous depuis des millénaires. Au Canada, l'une d'entre elles était bien incrustée dans la population canadienne-française jusqu'en 1965. L'Ordre de Jacques Cartier, ou communément appelée « la patente », fut créé en 1926 à l'église Saint-Charles d'Ottawa, dans le quartier Vanier. Dans la soirée du 22 octobre, une poignée d'hommes se rassemblèrent pour fonder ce qui allait devenir un outil essentiel à la promotion des Canadiens français d'un océan à l'autre. Le curé François-Xavier Barrette et M. Albert Ménard sont les deux principaux instigateurs de ce mouvement. Les francophones qui étaient là à ce moment-là ont réalisé que la franc-marçonnerie c'était fort. Ils se sont dit pourquoi on n'aurait pas notre propre association, notre propre mouvement. pour contrebalancer. Et puis, bien, ils ont fondé l'Ordre de Jacques Cartier. Particulièrement sur le plan économique, la patente avait une forte influence sur les comportements des consommateurs canadiens-français. Tous les moyens étaient bons pour faire valoir leurs droits. On se présentait chez Eaton, Simpson ou Morgan. Et là, la serveuse tête carrée, si vous voulez, la serveuse anglaise qui disait « I'm sorry, don't speak French ». Et là, nos bonnes femmes à nous disaient « Ah, êtes-vous parentes avec la Madame Sorry de l'autre magasin ? » « Bien, si vous ne parlez pas français, bien, on va aller acheter là où ils parlent français. » Comme dans les autres sociétés secrètes, l'Ordre de Jacques Cartier possédait une constitution et un guide de conduite des officiers. La hiérarchie de la patente était calquée de l'Église catholique. Un grand commandeur dirigeait une chancellerie qui, elle, contrôlait différentes petites commanderies. Pour chaque nouveau officier, l'initiation signifiait l'appartenance complète à l'Ordre. Pour y parvenir, l'initié franchissait six épreuves symboliques représentant les difficultés de la vie. À la fin du rituel, on montrait aux nouveaux venus les différents signes de reconnaissance, dont la principale, la poignée de main avec la pression de l'index sur le poignet. « On nous bouchait les yeux. Alors, je n'ai pas vu grand-chose. Ça consistait à rappeler les luttes. Et puis, il y avait des exemples comme la flamme. Il y avait aussi une boisson amère qu'on nous donnait. » « Combien de temps encore allons-nous attendre? » La mission de l'Ordre de Jacques Cartier consistait à faire valoir les intérêts des francophones catholiques sur le plan économique, politique et social. Pour ce faire, la grande chancellerie dictait à ses différentes commanderies d'infiltrer certains organismes ou institutions ayant un pouvoir décisionnel dans les régions francophones. C'est ce qu'on appelle le noyautage. Notons qu'encore aujourd'hui, le travail des membres de l'Ordre est toujours palpable, que ce soit dans la disponibilité des villes et des rues ou dans les sociétés d'État fédérales. « Alors, non seulement le dirigeant des Canadiens français, mais il a commencé à avoir une grande influence dès les années 30, par exemple, des timbres avec du français, le dollar canadien avec du français dessus. » L'Ordre de Jacques Cartier fut dissous en 1965, car la plupart de ses membres avaient trouvé un autre moyen pour s'exprimer, la Révolution tranquille. À partir de ce moment, les idéaux de la patente furent divulgués sur la place publique. Malgré l'évolution de la Société canadienne, il reste du travail pour accomplir ce que la Société secrète voulait faire. Finalement, qui a dit que c'était réellement terminé? Jean-Philippe Bergeron, La Cité collégiale, Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada